Let's go, pal. Je voulais savoir ce que tu penses de notre relation. Notre arrangement m'a satisfait. D'accord. Normalement, je peux reculer et mettre fin à la conversation sans rien lui dire. Ça, c'est assez génial. Donc, nous sommes à la recherche d'aluminium, chers amis, pour faire nos canettes. On va commencer par se faire les petites salles de ce côté-ci. Oh, mes systèmes ont hâte d'enregistrer de nouvelles données. Bon, elle me saoule, on va y aller. Le voyage est une expérience très enrichissante. L'autre, là aussi, il est à Carla. Elle va rapidement me saouler aussi avec sa putain de Brahmin. Hop, on rentre dans l'armure et on va y aller. On y va, t'as vu, je suis presque si mécanique que toi. Oh, vous avez fière allure comme ça. Merci, Curie. Et en plus, c'est nos compliments, chers amis. J'ai tellement de données sur le monde d'avant les bombes que je risque de devoir en supprimer pour enregistrer mes nouvelles observations. Ça, par contre, c'est dommage. Effectivement. Bon, on va peut-être aller quelque part sans trop nous embêter. Moi, j'aurais bien envie d'aller directement dans Boston. Pourquoi pas au niveau de... Tiens, siège régional de Voltec. Qu'est-ce qu'on a fait, ce bâtiment ? Ça ne me dit rien. Quand vous volez un objet, son propriétaire tende généralement de vous le reprendre. S'il n'y parvient pas, il peut vous attaquer. Encore faut-il se faire repérer pour ça. Bon. On y retourne. Cette fois-ci, ça va chier du pâté. Il faudrait me demander si j'ai fait de mon téléphone pour voir quelle heure il est parce que je me dis que l'épisode précédent va être extrêmement long. Enfin, quoique non, avec toutes les attentes qu'il y a entre deux... Même sur une baisse générale, la cité offre de nombreux avantages comme une charge maximale, plus importante, de meilleurs dégâts au corps à corps et l'élimination des dégâts liés aux chutes. Oui, mais enfin bon. Est-ce qu'on peut jouer au jeu ou pas ? Ou je fais une ellipse ? Merci. Salut Curie. Siège de Voltec. Eh bah écoutez, on y va. On devrait pouvoir trouver de l'alu là-dedans, je pense. Alors, deuxième chargement du coup. Ah, c'est d'une longueur. Ça y est. C'était joli en plus. Merde. C'est ici que tout le monde travaillait. Ok. Ah, elle se défend pas ? Oh, téléphone prendre. Ok. Par contre, si elle se défend pas, ça va être... Vite saoulant. Sans vouloir te vexer, hein, ma... Ma très chère Curie, mais j'ai besoin de quelqu'un qui sait se défendre. Bon, qui pensait que tu serais efficace avec des ghouls. Plateau télé. Parfait. On peut trouver un peu plus de canettes, c'est très cool. Bon, voilà la cuisine. Ha ! Des cuillères. Génial. Pas bien de se planquer, hein. Ce ne sont que des ghouls. Dit-il alors qu'il a flippé tout seul. Curie, s'il te plaît, pousse-toi, merci. Ok, cartouche, cartouche. Mouais. Ok, ça a fait brrrrr. Comment t'as pu la rater à cette distance ? Ok. Ok. Fourchette. Tournevis. Un micro ? Attends, j'ai cru voir un truc qui m'intéressait. Dégage. C'est un micro, effectivement. Rien par là. Moi qui pensais trouver plus de conserve. Hello there. Alors, terminale du Dr. Raid. 29 septembre, pardon. On vient d'expédier 15 cas de psycho et de jet à l'abri 95. Logique. Shootons donc ces junkies, d'accord. Encore un peu plus. Davidson dit que c'est pour les forcer à choisir entre la drogue et la désintox. Tout ça va mal finir. Effectivement, sûrement. Walter de l'entrepôt m'a dit qu'il avait reçu un énorme cargaison portant la mention abris 111. Ne pas ouvrir. Bien sûr, il l'a ouverte. C'était de l'azote liquide, des centaines de litres. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien vouloir en faire ? 22 octobre. Ça suffit, je ne peux plus travailler pour un directeur aussi aveugle de tout ce qui se passe autour de lui. Les abris sont censés être des havres de paix pour leurs habitants. Pas de vulgaires laboratoires à l'expérience sur des cobayes humains. Davidson n'a même pas l'air de s'en rendre compte. Ou il fait comme si. En tout cas, je lui colle ma démission dès demain matin. Et à mon avis, cette personne a réussi à démissionner. Compte tenu du fait qu'il n'y ait plus d'autre rapport. Les chiottes. Cartouche. Téléphone. Cartouche. Téléphone. Capsule. Une loupe. Capsule. Rien de bien intéressant là-dedans. Hop. J'ai envie de redescendre par là pour voir où est-ce que ça nous mène. D'accord, à l'accueil. Pourquoi pas. Appuie. Il m'est impossible de remonter dans ce... Ohhhh. J'suis paumé moi. C'est marrant. Mais je trouve que l'armure nous rapproche énormément de la vision normale. Je trouve que ça réduit énormément le champ de vision et c'est... Oh putain. Qu'il est con ce chien. Ah putain. J'ai flippé ma race. Ah bah de toute façon la première chose que je fais c'est que je tire. Vous avez remarqué. Là pour le coup... Ça a réagi. Oui. Par contre ouais. Ce qu'il y a c'est que... Quoi ? Ah mais si t'as quelque chose à me dire. Viens me le dire en face Curie. Quoi ? Tu peux pas monter l'escalier ? Aurora. Pourquoi pas. Il s'est placé dans une poubelle. Non mais oh. Dis la personne... Enfin dis l'entité qui a été en fer... Pourquoi tu parles d'exercice physique ? T'es une machine. D'ailleurs si tu me suis pas des masses, on va pas y arriver. On va pas être copine. Oh. J'ai failli le louper. Hop les. Ouais. Crac. Crac. Je l'ai pris oui parfait. Bon elle est où ? Curie t'es où ? Elle s'est barrée. Oh les femmes. Je ne vous raconte pas. Mais les chargements sont extrêmement longs. Est-ce que c'est parce que j'ai encore des pages internet ouvertes ? Curie. Voilà. Parlez. Quatre. Est-ce que tout se passe bien entre nous ? Tant que nous ne mettons pas les pieds dans un abri, je suis pleinement satisfaite. Bon à savoir. J'ai dit. Je voulais savoir ce que tu penses de notre relation. Je ne risque pas de m'ennuyer à vos côtés. On se fait attaquer ? Je suis toujours attaquer. Ce serait bien que tu te défende Curie. Hop. Petite piqueuse. Où t'as filé ? Hein ? On va te trouver. On va te tuer. Je vais t'arracher les tripes et on te faire un collier. Toi, il est là. Ok. Et de deux. Et de trois. Tu vas attaquer le super mutant ? C'est bien. C'était quoi, ça ? Ah oui, il fallait que je vous montre ça aussi, chers amis. Regardez. Oh ! On peut péter certaines couvertures. Ce qui est dommage, c'est qu'on ne se plante jamais derrière ces couvertures-là parce qu'on les estime trop petites. Mais sur le principe, c'était malin. Sur le principe, je peux même le dire, j'aimais ça énormément. Donc y a-t-il des magasins que je n'ai pas visité dans le coin ? Mass Fusion. J'y ai été dedans, non ? Il me semble, oui. Je trouvais ça bizarre comme endroit. Allons par là. Boston Buggles. Tiens, on va y aller. Un petit peu d'exploration. On cherche de l'aluminium. On va y aller. On va en trouver petit à petit, de toute façon, dans tous les cas. Donc ça, c'est bon. Oh là. Y aurait-je déjà été ? Si là, le piotre rouge ne vous convient pas, chers amis. Bien sûr, vous pouvez le dire. N'hésitez pas. Je peux comprendre que ce ne soit pas agréable. Je me demande ce qu'il s'est passé ailleurs. Est-ce la même situation que le Commonwealth ? Est-ce meilleur ou pire ? Ça ne peut-être que pire. Tu dois t'en douter. Si seulement il savait se servir de ses mains. Monter. Monter. Alors, on parait que ça va ouvrir de ce côté-là ? Hostile ? Je me balade avec un robot, abruti. Il m'aura fait mal. Putain, je suis quelqu'un de bien, moi. Terminant les articles du bugueul. On y va, tiens. Christian Grey. Non, ce n'était pas ça. Bear. Life. Putain. Ça commence très très bien. Euh... Non. Non plus. Non. Et c'est réinitialisé. Hair. Care. Bon, pas non plus. Alors, alors. Donc, c'est forcément dans la deuxième page, maintenant. Ça, au moins, on en est sûr. Est-ce que c'est Amour ? C'était Amour. J'aurais dû m'en douter. Article 1. Le clairon de la vérité depuis plus de 50 ans. Levé des charges pesant sur Eddie Winters par Max Vecchio, journaliste au Boston Bugle. Ne craignant pas apparemment la colère et le ressentiment de la population de Massachusetts, la police de Boston a annoncé hier soir la levée de toutes les enquêtes concernant Edward Winter, dit Eddie Winter, jusqu'alors considéré comme un important chef mafieux. S'exprimant au nom de l'unité spécialement créée pour les besoins de l'enquête, le capitaine Jonathan Widmark a déclaré, après examen de tous les éléments disponibles dans la collaboration avec nos collègues du bureau de l'alcool, de la drogue et du tabac, des armes et des lasers, il nous est apparu clairement que nous faisions fausse route. Nous ne nions pas que le passé de Eddie Winter est en effet chargé, mais en aucun cas il ne s'agit de fait criminel. Poursuivre notre enquête à charge contre M. Winter reviendra à gaspiller l'argent du contribuable et, ce qui est encore pire, tenter d'inculper un innocent. Une tournure d'avènement pour le moins inattendue, selon les ressources confidentielles du Boston Bugle au sein de la police de Boston, l'innocence semble pourtant loin de l'être. Comme il l'a montré à l'enquête officielle du capitaine Widmark, dont le nom de code était Opération Fin de l'hiver, Eddie Winter était impliqué dans un nombre considérable d'affaires allant du larcin au meurtre avec préméditation. Et bien que rien n'ait été prouvé, M. Winter faisait figure de suspect numara dans l'homicide survenu en août de Mme Jennifer Lenz, la fiancée du principal enquêteur de l'unité spéciale du capitaine Widmark. Quelle que soit la vérité, il semblerait que la ville de Boston n'a plus rien à redouter de la part de Eddie Winter, que nous n'avons pas réussi à loin pour connaître sa réaction à cette annonce. Sa boutique de sandwich de Boston Sud a d'ailleurs été fermée, sa réédence principale à la rocaine du port entièrement vidée. Eddie Winter semble bel et bien avoir disparu. Ultimative mathémique, les profs chinois, d'accord. Ouais bon, c'est pas très intéressant, c'est sur de l'histoire. Enfin de l'histoire, quand je veux dire de l'histoire, c'est l'histoire en règle générale avec un H. Nourriture moisie, miam miam. C'est bon ça ! Et oui, on satisfait de tout chers amis. C'est comme ça. Une cuillère à soupe, pardon, c'est bon aussi ça. Ça nourrit. Pourquoi je le sens pas à cet endroit ? Ça va pas ? Ça va pas ? Alors ? Bon, ça va être les mêmes non ? GURRE ! Cravate. Bombe. Alors. Attraper. Attraper. Je sais pas comment on peut dire ça. Wipe. C'est pas un fouet ? Je sais plus. Faut pas que je lise Indiana Jones en anglais, sinon ça va me pourrir. Alors, ici. Moins corrects, supprimés. Ici aussi. Alors, alors. Ici, oui exact. Je l'ai pas vu. Là aussi. Ok. L'avantage avec Nick, c'est que dès que je vais hacker, il était content. Elle, ça la rend pas plus heureuse que ça. Bon, il me reste quoi ? Pays ? Il me reste plus que celui-là ? Bon, bah beige. Ouais, c'est le même. Ok. Cool. C'est pas ce que je voulais faire. Hop, hop. Cool, cool, cool. Bon, c'est pas grave. On remonte manuellement. Comme dirait l'autre. Alors, c'est par où ? C'est par là. Beacon Hill. Bon, c'était pas un super bâtiment. Si, pour tous ceux qui aiment le RP et le background, c'était pas mal. Mais bon, moi, c'est pas... Je suis à moitié haut, dis-donc. Oh, la taille du coffre. Safe, novice. Voilà. Ça y est. Ça, je peux prendre. Les cartouches, je peux prendre. La cuillère en argent, pourquoi pas. Hop. Du whisky, du whisky. Alors, normalement, vu qu'on est en armure à assister. J'ai envie d'essayer un truc. C'est pas exactement ça que je voulais faire. Alors. Moi, je voulais arriver sur l'autre toit. Si c'est possible. C'est possible. Ah, il y a une petite tâche de sang quand même. J'ai un tout petit peu souffert. Et par là, qu'est-ce qu'il y a ? Oh, c'est sympa comme petite rue. Elle est pavée. Je me demande si les données que je rassemble serviront un jour à quelque chose. Regardez-moi ça. La petite rue, elle est pavée. Euh... What the... Oui, je vais t'emmener dans un lieu d'éducation. T'inquiète pas. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Il est difficile de déterminer si la surface... Oui, c'est un grand maître, donc... On va en chier un petit peu, je pense. J'ai rien à dire. Ah, c'est joli. Oui, exact. J'ai pas de pistolet laser, il faudra que j'y pense aussi. Mais il serait sage de se préparer à toute éventualité. Ça, c'est pas faux, par contre. T'as raison. Préparer à toute éventualité. Je suis coincé. Oh, mes systèmes ont hâte d'enregistrer de nouvelles données. Putain, le jeu vient de me coincer en me faisant glisser là-dedans. Viens me narguer, t'as raison. Bon. Heureusement, il y a la console, parce que vous imaginez ça sur... Enfin... Oui, ben justement, vous imaginez sur console... Ben... Je viens de le faire, on est d'accord. TCL, c'est pas Toggle Noclip. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? J'ai du mal à traiter cet afflux de données. Excusez-moi si je dis parfois des choses incompréhensibles. Je vais tâcher de m'améliorer. Alors... TCL, Toggle Noclip. Normalement... Ah oui, mais c'est parce que... Putain... Sinon, je vais avoir un personnage qui va courir n'importe où, n'importe comment. Voilà. Hop. Et tu me reposes, merci. Oui, donc je vais vous imaginer sur console de voir ce TP à un autre endroit. Oh, la pluie derrière moi, j'espère que vous ne l'entendez pas, mais je pense que si. C'est sympa, ça. Ça ne mène à rien, mais c'est... Ah si, c'est bon, quoi. Ok. Et donc, ça mène à de la peinture, c'est tout ? Et un ragout d'igouane ? Alors là, merci. Franchement, merci. Ouais. Oh putain, je l'ai pris pour un mec. L'humanité a une telle volonté de vivre quoi qu'il arrive. Il est de notre devoir à tous d'oeuvrer pour sa survie. Oui, oui. Alors. On n'a rien d'autre ? Putain, moi qui imaginais plus d'endroits avec de la... Bah, on est dans une ville quoi, il devrait y avoir des maisons, juste des maisons. Euh, what ? Ah oui, parce qu'on est chez Louis. D'accord. Ça, je comprends. Je dirais même que je conçois. Tu te répètes un petit peu, ma chère... Ma chère Curie, tu te répètes. Et tu parles peut-être un petit peu beaucoup. Ouh. What ? Ils sont solides hein. Touché. Cherche le chien ! Je vous déconseille de continuer les hostilités. Bien que dangereux, le combat est un excellent exercice physique. Oui, je confirme. J'aurais bien trouvé quelque chose d'un peu plus sympa. Est-ce que c'est possible ? Oh, le temps de merde, chers amis. Alors, je pense que je vais mettre fin à la vidéo tout de suite. Parce que si le temps est comme ça, je vais devoir arrêter de tourner. Ce qui est une véritable catastrophe. Est-ce qu'il a repop ? Est-ce que t'as repop mon gros ? Dommage. L'humanité a subi un triste déclin depuis les bombes. Ça m'aurait plu que tu aies repop. Euh... Non. Bon bah... Écoutez, on va se rentrer à Diamond City. Comme ça, je penserai la prochaine fois que je tournerai à l'emmener à l'école pour voir si ça l'intéresse. Si il se passe quelque chose. Oh, on a deux doigts de monter d'un level. Oh, c'est con. Bon bah tant pis, ce sera la surprise pour le prochain épisode. On va se dépatouiller comme ça. Oh, c'était chaud. De toute façon, cette épisode a duré pour longtemps. Donc non, malheureusement, je vais continuer. Je t'emmène à l'école. On y va. Ouais. Ouais. L'école, moi, je cherche... L'école. Répétez après moi. Cogneuse, cogneuse. Les cogneuses... Hop. Enmenons-la à l'école, pardon. Je vais y arriver, chers amis. Excusez-moi. Faudrait dire que je suis assez... Ça me saoule au niveau du temps, en fait, d'ailleurs. Est-ce que tous les étrangers portent des habits aussi bizarres ? C'est pas des habits, c'est normal. Oui, mon gars. Bonjour. Toutes ces années à ses côtés. Et j'en m'étais même pas rendu compte à quel point elles comptaient pour moi. Oh, salut. Jusqu'à ce qu'elle m'en parle. Salut, Anna. Vos notes en mathématiques sont excellentes. Vous devriez vous... Bonjour, monsieur. Ne perturbez pas la classe. C'est tout ce que je veux. Oh, ne perturbez pas la classe. Bon, tant pis. Eh bien, c'est... Ça n'aide personne. Ok. Ok. Alors, un instant, chers amis. Heureux, chers amis. Voilà, ça s'est un petit peu calmé dehors. Hop. On est parti. On est parti. On est parti. Alors, alors. Ça ne lui a rien fait ici. Ok. Bon, bah tant pis. Tant pis, tant pis. Moi, j'ai envie de rentrer. On va retourner à Sanctuary. On va aller voir si... Si on a ce qu'il faut. Hop. Oui. Hop. Est-ce qu'on a suffisamment d'aluminium ? Pour faire peut-être deux ou peut-être trois... Il va falloir plus de trois, je crois. Je doute qu'on ait suffisamment d'aluminium. A vrai dire, je doute vraiment qu'on ait suffisamment d'aluminium. On verra bien le moment venu. Ça m'inquiète. Qu'à moitié. Soyons honnêtes, ça m'inquiète qu'à moitié. Ok. Je me demande si les données que je rassemble serviront un jour à quelque chose. Texture. Je peux en faire un autre. Ah, c'est parce qu'il y a un câble. Donc vaut mieux que je les mette là, en fait. Il faut éviter les radiations à tout prix. Les dommages peuvent être irréversibles. Malheureusement, on va pas trop pouvoir le faire, ça. Est-ce que je peux en mettre un de cinq ? Ah, il m'en manque encore. Non, c'est bon. Ok. J'ai oublié de le câbler. Merde. Bah là, tu les as les vins normalement. Ok, je crois que je l'ai. produit cinq. Tu vas pas venir me faire chier ? Produit cinq. C'est bon. C'est bon. Peut-être pas en marche. Un an, je crois. C'est bon. C'est bon. Je crois. C'est bon. C'est bon. ça y est c'est bon alors Lucas assuré qu'on a assez de puissance je veux juste faire un échange vérifiez bien que tout est sur le même réseau électrique tous les composants doivent être branchés les uns aux autres c'est bon est-ce que tu pourrais te je veux juste faire un échange oui mais est-ce que tu pourrais genre te pousser attend 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 c'est bon oh putain j'ai cru l'espace d'un instant contrôle console nécessite encore deux je vais faire un petit générateur c'est pas grave si possible on peut le mettre entre les deux vous croyez oui apparemment ça passe non 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 surtout pas putain apparemment ça marche oh non de dieu ça marche tout est ok de mon côté vous voulez voir si ce truc fonctionne je le sens pas trop là pas de soucis je vais continuer mes réglages l'humanité a une telle volonté de vivre quoi qu'il arrive il est de notre devoir à tous d'oeuvrer pour sa survie ouais 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 je me doute je me doute oh le temps de merde bah écoutez les amis je pense qu'on va se laisser là pour cet épisode en plus ça va gagner le suspense pour la suite merci de l'avoir regardé n'hésitez pas à le pouce veriser le commenter le partager vous abonner rejoindre le groupe steam joueur de la playroom dans votre lien dans la barre de la chaîne quant à moi je vous remercie d'avoir aidé cette vidéo c'était marcus bonus dans la playroom à plus pour votre aventure salut les gens et je vais juste vous emmener on va les rajouter si possible ok non je crois que je ne peux pas maintenant que j'y pense je crois que je ne peux pas rajouter ce que je voulais rajouter par vacation voilà il faut chef local rang 2 chef local rang 2 je dois le lever et c'est pour ça que ça me fait chier de si c'est bon j'ai levé le pardon alors soit je le rajoute dans l'armurier bon vous me l'avez demandé depuis longtemps donc je vais le mettre oui mais c'est des connards soyons honnêtes c'est des connards j'ai mis 3 station on va mettre celui là tu peux te bouger kanigou tu fais chier oh putain oh j'ai du mal à croire que tu puisses exister dans mon monde hop tu me diras dans mon monde je me déplace en crabe non ça passera pas oh putain c'est la chiant lit franchement c'est la chiant lit chers hop tiens parfait tu voles tu me saoules tu me saoules tu me saoules fabriquer pourquoi ah pas faire ça quand on apporte une armure assistée hop nananana oh merde putain fabriquer je vois que vous avez un ton pour la mécanique si j'ai besoin de réparation je ferai appel à vous ah oui voilà la voilà donc chers amis parmi les modes que j'ai pu crafter pardon les modes que j'ai pu installer pardon j'aimerais vous montrer ça avant que le déluge s'abatte sur moi je ne sais pas par contre où est-ce que je suis censé la trouver en entier voilà bah c'était la chute qu'on je l'avais pas vu donc nano glove ah bon apparemment je remplis pas les conditions requises et nano suit que j'aimerais faire porter j'espère pouvoir trouver un jour une synthétique femelle on va dire entre guillemets ce serait sympa donc écoutez les amis on va se laisser là pour cet épisode je vais remettre mon armure quoi que oh si je l'armais c'est pas grave et on va se laisser là pour cet épisode merci de l'avoir regardé n'hésitez pas à le pouce vérifier le commenter le partagez vous abonner rejoindons le groupe steam joueur de la playroom on ferait le lien dans la manière de la chaîne n'hésitez pas à cliquer dans le descriptif de l'épisode c'est un partenaire gamespad.com qui a gracieusement offert le jeu fallout 4 donc aussi mad max aussi star wars battlefront et aussi à venir ou pour vous vous l'aurez déjà vu donc le jeu Agatha Christie's Yébissi Mordor ce qui jusque là pour moi est un bon jeu donc je m'éclate je précise au passage que je ne peux pas dépasser un certain chapitre je revérifierais ça avec mon partenaire vis-à-vis du jeu je ne pourrais pas dépasser le chapitre avant la sortie du jeu donc le 14 d'accord le 14 février le 4 février pardon encore une fois merci à vous pour avoir regardé cette vidéo c'était marcus bonus dans la playroom à plus pour votre aventure salut les gens ohlala cet épisode de la mort avec la pluie les ellipses cette session de la mort qui va déjà te le bruit donc c'est mon film mais ça s'est quand même je suis dans le film je suis dans le film j'en suis dans le film j'ai pris un film